Cette accélération de la vitesse, ce passage au temps réel, on confine dans une vitesse de la lumière, s'accompagne d'accidents spécifiques. Il n'y a pas de progrès sans accident, ce qui nous conduira aussi à envisager le problème des catastrophes. Mais d'abord, on pourrait peut-être s'arrêter à cette notion d'accident. Vous référez d'abord à ce que dit Aristote, c'est-à-dire que l'accident, c'est d'abord ce qui advient à une substance. Or, la question aujourd'hui, c'est que la performance des substances est-elle, des substances innovées dans l'ordre énergétique, par exemple, est-elle que la catastrophe est absolue ? C'est Trinity City. C'est la première explosion nucléaire à Trinity City qui va précéder de quelques semaines « Bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki ». Là, on a touché à une limite qui, quelque part, remet en cause la connaissance. Donc l'accident n'est plus seulement l'accident des substances, l'explosion, la déflagration de l'éclair nucléaire. C'est plus seulement l'accident des distances, c'est-à-dire la rapidité d'un événement et d'un délai. La rapidité d'un délai, on en a parlé dans l'instantanéité, c'est l'accident des connaissances. C'est-à-dire que la science expérimentale touche sa limite. Je rappelle qu'il n'y a pas de science exacte sans expérimentation. Or, nous touchons, avec la bombe atomique, mais avec d'autres recherches, comme celle du Grand Collisionneur, la possibilité de la fin de l'expérimentation. On ne peut pas expérimenter parce qu'on risque la fin du monde. On touche là à quelque chose qui est un accident sublime. La science, la connaissance, le savoir, est obligée d'interdire l'expérience. Ce qui fonde les sciences par rapport à la magie, par rapport à l'irrationalité, tout d'un coup devient impossible. On ne peut plus expérimenter. On a dépassé les limites. Je crois que là, des choses se jouent, qui se jouent en ce moment d'ailleurs dans la science. Un ami me le disait récemment. Je crois comme toi qu'on va vers un accident des connaissances. C'est-à-dire une rupture dans le savoir. Parce qu'on ne peut plus expérimenter à l'échelle de notre savoir. Et donc, nous allons retomber dans la pensée magique. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup d'astrophysiciens qui sont devenus des astrologues. Ils sont redevenus des astrologues. Ça, à mon avis, c'est... L'accident est un événement hors normes. Il est présent dans notre vie depuis le XXe siècle à une échelle sans pareil. Le dommage de l'essai n'est plus supportable. Le monde est trop petit pour l'expérience. D'où la critique qu'on pouvait faire et qui a été faite pour le grand collisionneur de Genève. L'un par Otto Rossler, théoricien du chaos, et l'autre par deux physiciens américains qui ont posé la question du risque du collisionneur. Du risque de micro-troues noires. Ce qui a d'ailleurs été confirmé par Étienne Klein et d'autres. Il y a un risque de micro-troues noires. Mais ils vont s'évaporer. Et la question des physiciens américains, c'est de dire, vous voulez rire ? Bien sûr qu'ils vont sans doute s'évaporer. Mais s'ils ne s'évaporent pas, qui vous aura autorisé à prendre un risque pareil ? Donc on touche du doigt à l'accident des connaissances. Alors on a beaucoup parlé de l'accident des substances. La pollution de l'air, la faune, la flore, etc. Mais l'accident des distances, déjà, on en a moins parlé. On considère que c'est un progrès d'aller d'un bout à l'autre du monde à vitesse hypersonique. Ou d'avoir une image mégaloscopique instantanée grâce à des satellites de ce qui se passe aux antipodes. Là, on est à une limite de l'accident de la connaissance. D'où l'importance de relancer l'université. Je rappelle que, pour faire vite, l'université européenne s'est construite sur la barbarie. Dépasser la barbarie et arriver à la civilisation. Je vais très vite. Autrement dit, il y avait une catastrophe à l'origine. Il ne fallait pas continuer comme ça. Mais là, la catastrophe, c'est le progrès. La barbarie, c'est le progrès. Le progrès nous entraîne à un risque qui concerne la pensée même, les connaissances, même le savoir rationnel lui-même. D'où un risque panique considérable. Donc, oui, l'accident est au cœur de notre histoire. Nous vivons un temps accidentel. Je l'ai dit, histoire générale, histoire événementielle, histoire accidentelle. Le présent s'absente dans l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada